Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui lundi 21 août 2017, c'est la Saint-Christophe, j'ai une journée de merde au boulot, donc qu'est-ce qu'on fait après une journée de merde au boulot ? On se détend avec Mini Métro ! Eh oui, Mini Métro c'est quoi ? C'est l'objet de la vidéo, c'est un jeu Steam, voilà, Mini Métro, qui était en solde il y a quelques jours, mais je voulais attendre de maîtriser un minimum la chose pour vous présenter le jeu, voilà, donc Mini Métro bien sûr c'est disponible sur Windows, Mac et Linux, donc Mini Métro c'est défini comme ça, un jeu de simulation de métro et de conception de réseau de métro d'une ville, donc dessinez des lignes entre des stations, lancez vos trains, maintenez leur efficacité en dessinant blablabla, on va passer le petit blabla, voilà, je vous montre juste quelques captures d'écran issues du magasin, où vous avez des stations qui sont représentées par des symboles et vous tracez vos lignes, jusqu'à faire votre réseau, donc on va voir tout ça ensemble, hop là, on va lancer le jeu, et puis on va faire une partie que je vais faire en vidéo, et expliquer un peu le truc, donc on peut jouer, on peut reprendre une partie, on a le défi quotidien, donc chaque jour on a une carte, voilà, avec des stats ici, donc voilà, aujourd'hui c'est New York, donc on va faire ça dans la vidéo, et puis, donc chaque jour on a différentes villes, différents modes, voilà, et on a le classement des autres joueurs, qui sont très bons, donc voilà, on a les options, donc il n'y a pas 36 000 options, résolution de l'écran, plein écran ou pas, langue, mode nuit, ça permet de, voilà, d'inverser les couleurs, on a le mode daltonien, qui enlève le rouge et le... enfin voilà, si on ne distingue pas bien les couleurs, hop, ça enlève les couleurs, sauter les transitions, je ne sais pas ce que c'est, audio, on peut activer de l'audio ou le désactiver, donc moi je joue avec ma petite musique en fond, tranquillement, donc à la limite, on peut désactiver, et sauvegarder dans le Steam Cloud, ça permet de, tout simplement de sauvegarder dans le Cloud de Steam, la progression, les stats et tout ça. Le tutoriel, il est dispo ici, je viens de le constater, donc j'ai fait sans le tutoriel, il faudra que j'essaye le tutoriel, un de ces quatre, voir s'ils disent des choses plus pratiques que ce que je fais, voilà, donc on peut se casser du jeu, et on peut jouer. Donc quand on joue, on a plusieurs villes, qui ont chacune leur spécificité. Par exemple Londres, ici on a la rivière, ici, et on a, hop là, on a tant de lignes disponibles au maximum, on, voilà, Paris, voilà, il y a différentes lignes, tout ça. Et donc, quand vous tracez vos lignes, vous avez un nombre de locomotives limité, un nombre de tunnels ou de ponts limités, etc. Donc plus on va, plus les cartes peuvent être plus ou moins compliquées. Par exemple, Osaka, vous voyez ici, à chaque fois qu'on passe là, il faut utiliser un tunnel. Bon, je vais vous montrer ça. On a plusieurs modes. Le mode normal qui permet de vous dessiner votre schéma, et puis il ne faut pas laisser les stations surchargées. Donc au fur et à mesure, les stations ont de plus en plus de passagers. Je vous montrerai ça. Et donc le but de la manœuvre, c'est de ne pas les laisser s'encombrer. Sans fin, les stations ne saturent pas. Donc c'est illimité. S'il y a 50 000 passagers pour exagérer dans une station, ça ne met pas fin au jeu. Et extrême, c'est les tracés de lignes. En fait, qu'on fait, les tracés de lignes, on ne peut pas les modifier. Donc, ce qu'on va faire, on va voir comment ça fonctionne avec le défi quotidien, qui est donc New York en mode normal. Voilà. Donc l'interface, elle n'est pas très compliquée. Voilà. Donc je vais me mettre là-haut. Donc vous avez des stations qui sont représentées par des symboles. Donc je trace ma ligne. Ici, je m'en pose. Donc ici, on a le chrono, le temps. Donc chaque semaine, on a des nouveaux trucs. Donc soit des nouvelles locaux, des nouveaux wagons, des points d'échange ou une nouvelle ligne. On choisit au bout de la semaine, à la fin de la semaine, ce qu'on souhaite, ou des ponts, ponts ou tunnels, différentes infrastructures. Donc là, voilà. Vous voyez, donc on a les stations. On crée nos lignes. Et puis, hop là, voilà. Donc je vais faire ça. Ici, vous voyez, donc on a les trains. Donc je vais juste verrouiller le dock ici. Voilà. Pour pas que ça se... Voilà. Donc ici, on a les stations, rond, carré, triangle. Et les voyageurs sont représentés ici par des symboles à côté. Et donc, là, les joueurs ronds se rendent à des stations ronds. Les joueurs carrés se rendent à des stations carrées. Les joueurs triangle se rendent aux stations triangle. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc là, on peut faire des lignes qui tournent en boucle. Pas de souci. Donc quand on passe une ligne là, vous voyez, j'ai deux ponts. Et si je trace une ligne ici, hop, ça m'enlève un pont. Il ne reste plus qu'un pont. Donc on n'a pas des ponts ou des tunnels. Ça dépend des fois où on a des montagnes. Ce n'est pas illimité. Voilà. Donc là, ça paraît très simple. Mais certaines stations ici, donc les carrés sont les plus rares, entre guillemets. Les ronds sont les plus courants. Et les triangles sont moyens. Et donc, au fil du jeu, certaines stations, carrés ou triangles ou ronds, se transforment en d'autres symboles un peu plus exotiques, du style étoile, trapèze ou ce qu'on veut. Hexagone. Voilà. Il y a plusieurs formes différentes. Et donc, ça augmente forcément la complexité du truc. Donc là, on peut tirer une ligne. Hop ! Pour la faire aller là. Voilà. Donc là, on arrive à samedi midi. Donc on va attendre. On peut accélérer le jeu. On peut revenir là. Et ici, vous voyez, c'est le nombre de passagers qu'on a transportés. Donc chaque petit rond est un passager. Voilà. Donc là, on a, hop, 33 passagers. On va en déposer 4. Donc on va arriver à 37. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a d'autres... d'autres trajets qui se font. Donc là, on arrive à dimanche soir. Et donc, ça va faire une semaine qui s'est écoulée. Voilà. Et donc, on entame la semaine 2. Et quand on entame la semaine 2, on a le choix. On a deux choix nouveaux qu'on peut sélectionner. Donc là, premier choix. Pas le choix. Une locomotive en plus. Et après, on peut avoir un deuxième élément. Soit un wagon. Ça permet d'agrandir la loco. Soit des ponts. Qui permettent, voilà, de passer plusieurs fois la rivière. Donc là, moi, je choisis le pont. Après, chaque technique de jeu se vaut... Le but de la manœuvre, c'est d'aller le plus loin possible. Donc là, voilà, j'ai ma loco en plus. Donc là, vu que je n'ai pas une nouvelle ligne, je peux dire, tiens, hop, je mets une loco en plus. Là. Voilà. Là, j'ai agrandi ma ligne comme ça. Puis là, je me dis, tiens, hop, je vais faire une petite boucle comme ça. Voilà. On peut supprimer une ligne existante. Donc soit en sélectionnant la ligne, hop, on revient en arrière et hop, on supprime. Soit, si on tire une ligne, par exemple comme ça, on peut cliquer ici, hop, et supprimer la ligne. Bien. Donc là, on a deux lignes. Et puis, après, hop, on peut accélérer. On accélère un peu le jeu. Alors là, c'est quand même le défi quotidien. Je pense que je vais faire un score de merde parce que je vous montre comment fonctionne le truc. Voilà. Donc là, on accélère. Hop, voilà. Par exemple, on fait ça. Et donc, voilà. Le mode normal, ça permet, si vous voulez, de pouvoir modifier les trajets de ligne comme on souhaite, comme on a envie. Donc là, vous voyez, j'ai trois ponts. Si je fais ça, hop là, je m'ouvre deux ponts. Donc là, je vais accélérer pour aller à la semaine 3. Hop. Attends, je reviens là, quand même. Donc là, par exemple, je me dis, tiens, je vais faire ça. Eh bien non ! Parce que j'ai qu'un pont, il m'en faut deux pour traverser. Donc je vais agrandir celui-là. Si, par exemple, ici, je me dis, ah bah tiens, j'ai une loco, elle est là, mais là, je veux plus de loco. Eh bien, on peut changer les locaux. Il suffit de prendre la loco. Oh, celle-là, voilà. Hop là, voilà. Et de la mettre là. Donc elle vient en position dès que le truc est vide. Donc là, je vais prendre une ligne et un... Je vais prendre un wagon. Puis là, je me dis, bah tiens, hop là, voilà. Je mets comme ça. Je me dis, tiens, la ligne 1, la ligne rouge là, hop, je vais mettre un wagon. Enfin, je vais mettre une loco. Et puis, on peut se dire, bah tiens, on va mettre un wagon sur celle-là parce qu'il y a du monde. Hop, voilà. Donc j'accélère. Voilà. Donc là, on a des symboles un peu plus compliqués. Donc si on a un symbole, là, en forme de diamant qui apparaît sur la ligne verte. La ligne verte ne desserre pas ça. Donc, c'est comme un jeu de métro normal. C'est-à-dire que... Bah, tout simplement, si on a le gugus de ce truc-là, eh bien, il y a le système de correspondance. Alors, ça va essayer d'accélérer le bordel. Voilà. Histoire de voir... Si on en a un qui va arriver. Alors, tac, tac, tac. Il n'arrive pas. Donc là, hop, on va agrandir cette ligne-là. Donc, on peut aller... J'ai fait mes tests, on peut aller jusqu'à 4 locomotives. Par ligne, apparemment. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a une correspondance qui se fait. Hop, les... Ceux-là sont laissés là. Et après, la loco rouge va aller desservir le truc. Donc là, ce qu'on va faire... Hop, allez, on va prendre des ponts en plus. Donc, je ralentis. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder une ligne de rab. Là. Hop, voilà. Et puis, merde. Et puis, l'utiliser, par exemple, pour desservir quand des stations sont surchargées. Voilà. Donc, j'essaye d'alterner les triangles et les ronds. Alors, voilà. Il y a peut-être plusieurs méthodes, mais bon. Moi, je fais comme ça. Écoutez, ça va pas trop mal. Hop, voilà. J'ai besoin du carré, là. Ça commence à surcharger. Hop, je balance ce truc-là. Voilà. Là, hop, j'ai besoin du carré. Je fais comme ça. Hop, on va les carrer. Voilà. Là, je fais ça. Merde. Je fais ça. Alors là, je ralentis le bazar. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de ponts. J'ai pas beaucoup de lignes. Voilà. Hop, là, je prends carré comme ça. Tac. Bon, après, ma technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Donc, je voudrais voir, quand on a une station qui surcharge, ce que ça fait. Voilà. Ah, alors, tiens. Intéressant, on a un carré, là. Carré sont rares. Donc, voilà. Hop, une station surcharge. Donc, on a un temps. Et on a jusqu'à ce que le rond termine. Si on arrive au bout du rond et que c'est surchargé, la partie se termine à ce moment-là. Donc là, hop, voilà. Je fais ça. Voilà. Donc là, on va prendre une ligne. Voilà. Hop. Donc là, je vais prendre une ligne avec des stations qui encombrent beaucoup. Hop. Hop, là, voilà. Je vais faire passer là. Par contre, il faut que je me méfie parce que j'ai pas un nombre limité de pont. Voilà. Et puis, je garde ma petite ligne de réserve. Hop, pour mettre, voilà. Par exemple, là, hop, triangle. Doudoudoudou. Voilà. Je vais mettre une loco, là, parce que il y a du job sur cette ligne. Voilà. Voilà. Et le but de la manœuvre, c'est pas d'oublier une ligne. Et puis, c'est essayer de faire le truc bien jusqu'au bout. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc là, hop, je vais faire ça. Hop, là. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, bon, je vous explique le truc. Donc, forcément, je fais un peu de la merde. Hop, voilà. Donc, là, je vais virer. Hop. Allez. Voilà, je vais mettre l'écarée, là. Vous voyez, ici, c'est une station d'échange parce que, voilà, le vert ne sait pas aller jusque là. Donc, il dépose ce qu'il a ici. Et le rouge va prendre ce qu'il faut. Donc, je vais bloquer mon doc, là. Voilà. Voilà. Bon, après, cette technique de garder une ligne pour désaturer des lignes, c'est pas très réaliste dans le sens... Dans le sens... Gestion. Mais voilà. Donc, là, j'ai des symboles étoiles. Donc, ça veut dire qu'il y a une station qui a dû se transformer en étoile. Ah, bah, non, c'est celle-là qui est là-haut. J'ai rien dit. Hop, voilà. On peut retoucher un peu la ligne comme ça. Voilà, voilà. Hop. Donc, là, on va mettre du triangle par là. Voilà. Et là, on va mettre du triangle par là. Donc, hop, point d'échange. Donc, le point d'échange, c'est quoi ? Le point d'échange, ça permet, sur une station, d'augmenter le nombre de passagers. Vous voyez ici, elle commence à saturer les lignes quand il y a trop de symboles. Et là, point d'échange, ça, entre guillemets, agrandit la capacité de la station. Donc, ça permet qu'elle ne sature pas trop. Voilà. Donc, là. On va faire comme ça, comme ça. Donc, il faut regarder un peu partout. C'est ça qui est compliqué. Hop. Voilà. Donc, là, il y a de l'étoile. On va faire comme ça. On déstature comme ça. On met ça. Voilà. Donc, écoutez, on se débrouille pas trop mal, quand même, comme ça. Donc, là, pour éviter les correspondances, je vais faire ça. Voilà. Là, je vais remettre un triangle. Par contre, ma ligne verte, elle commence à faire beaucoup. Donc, elle est un peu longue, ma ligne verte. Il va falloir remédier au problème. Donc, je vais mettre ça par là. Là, je vais aller pousser jusque là-haut. Il faut que je me trouve une petite ligne pour faire ça, une correspondance là. Parce que ça va plus. Ouh là, celui-là, je ne l'ai pas vu. Hop. Bon, voilà. Cette technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Et là. Ouh là, là, ça sature encore. On va faire comme ça. Donc, là, on arrive à dimanche. Donc, locomotive, wagon, point d'échange. Ouais, wagon. Non, on va laisser ça là. Je voudrais juste faire un truc comme ça. Mais, ici, ça commence à saturer. Donc, hop. Voilà. On va prendre carré ici. Voilà. Je vais rajouter. Un wagon. Voilà. Bon, ici. Là, on va faire comme ça. Voilà. Là, ça commence à être un peu moisi. Je vais rajouter des locaux. Là, on a un plus qui s'est créé. Voilà. Là, on est dans la merde. Trop dans la merde. Hop. Vous voyez, là, ça... Ça commence à être chaud. Hop. On va mettre des carré avant. Il faut vraiment que j'ai une ligne assez rapidement. Parce que là... Oh. Là, je n'ai pas pensé. Oh, c'est mort, mon avis. Ah, c'est bon. Donc, là, ma station, elle est sur bouc. Ah, non. C'est bon. Il y a lui qui a été pris. Oh, yo, yo, yo. Ça commence à être... Ça sent le outil. Donc, tac, tac. Voilà. On va essayer d'y arriver. C'est chaud, hein. Donc, là, il va reprendre des trucs, je pense. Oh, ouais. Non, là, c'est foutu, là, un peu. C'est une gagne du temps. Là, j'ai ça. J'ai ça et ça qui s'est mort. Ouais, non, là, c'est mort. Donc, là, la station... Oh, non, c'est pas mort. Oh, celle-là, elle est morte, par contre. Ouais, c'est bon. Foutu. Donc, là, voilà. La station est... Voilà, le métro a fermé, car la station, l'attente, était trop longue à cette station. 1255 passagers ont pris au mode métro sur 46 jours. Donc, ce qui fait que... Ça, c'est les stats. Voilà. Et donc, ça veut dire que... Bah, j'ai du bol. Je suis dans les 10 premiers. 10% premiers, là, de tout le monde qui a fait le... qui a fait le jeu, enfin, le défi d'aujourd'hui. Donc, là, par contre, le mec, 55 000 passagers, je sais pas, il doit y avoir une super technique. Mais... Voilà. Et donc, là, chaque jour, vous pouvez faire le défi. Voilà. Donc, ça, c'est avec les différents amis. Donc, voilà. Petite présentation du jeu. J'espère qu'elle vous a plu. Finalement, c'était une... une vidéo quasiment, comme d'habitude, avec une vingtaine de minutes à l'œuvre dans la vidéo. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai peut-être le lien de... de Mini Métro. Je vais peut-être faire une... un article de blog un jour, je sais pas. Mais, voilà. Je vais vous mettre le lien de la page du jeu du magasin, voilà, en dessous dans la vidéo. Et moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va s'arrêter et à 20 minutes pile-poil de... un... un...